donc donnez-moi vous pouvez revenir à vos PV c'est la dernière question donnez-moi j'enlève d'abord les mains je descends les mains comme ça dérez des contact donnez-moi ce qui différencie entre un nom et un attribut donnez-moi avec quoi on différencie entre un nom et un attribut donc la réponse un nom est ce qui caractérise dans son entité et un attribut est ce qui caractérise l'action en elle-même qu'en incha'Allah qu'en incha'Allah qu'en incha'Allah qu'en incha'Allah les soeurs ont dit c'est que le nom est ce par quoi Allah azzawajal s'est nommé et l'attribut c'est ce par quoi Allah azzawajal s'est décrit entre les deux il y a une similitude claire car le nom fait cas de nom propre l'allaman d'Allah l'allaman je veux dire l'allamia Allah azzawajal englobant mutazammin l'attribut le nom décrit Allah et l'attribut décrit le nom décrit Allah et l'attribut décrit l'acte d'Allah subhanahu wa ta'ala les deux réponses les deux réponses contiennent une partie de vérité et ne contiennent pas toute la vérité voilà donc je n'arrive pas vos deux réponses ne départage pas et là la suite c'est bien pour avoir commencé la réponse quand vous avez dit qu'un nom c'est ce qui caractérise Allah azzawajal dans son entité un attribut l'action en elle-même ça c'est vrai jusque là parce que la différence entre le nom et l'attribut c'est que le nom contient contient le nom c'est l'entité d'Allah plus l'attribut c'est l'entité plus l'attribut alors que l'attribut c'est seulement le sens c'est un sens c'est pour ça que le nom c'est l'entité plus le sens l'entité d'être Allah subhanahu wa ta'ala plus par exemple pour le rafur plus le rahmat pour le rahim plus pour le basir et comme ça c'est l'entité plus un sens plus un sens qui est la tribu ça vous à peu près vous l'avez dit à peu près dans le début dans votre réponse et les soeurs l'ont dit lorsqu'elles ont dit que tout le monde englobe englobe l'attribut englobe l'attribut quant à l'attribut il n'y a pas il n'y a pas d'entité il n'y a pas d'entité c'est pour cela que vos deux réponses ne sont pas très précises ne sont pas très précises est-ce que Allah ta'ala peut faire de l'injustice s'il veut est-ce que Allah ta'ala peut faire de l'injustice s'il veut Mahmoud non non il fallait dire oui ah dommage contacteur tu t'es pressé tu as dit oui alors qu'il fallait dire non tu as dit oui mais tu as commencé par non c'est dommage il fallait dire oui Mahmoud est-ce que Allah ta'ala peut faire le d'injustice comment tu dis non Allah ta'ala peut faire tout ce qu'il veut mais il ne le fait pas c'est tout il ne le fait pas il peut faire ce qu'il veut non mais il ne le fait pas parce qu'il a dit je me suis interdit de faire le don donc s'il s'est interdit de faire le don ça veut dire il peut le faire mais seulement il s'est interdit donc les deux vous avez répondu non